... Certains s'en foutent, d'autres simplement mauvais. On a des types de 20 ans ici qui en sont à leur cinquième peine. On a parlé de moi dans le journal quand j'avais 14 ans. Genre, un jeune de 14 ans terrorise le quartier. Déjà une star. Si le mec ne file pas la thune, on le torture d'abord. Genre, un coup de marteau dans la tête où on lui brûle les orteils au chalumeau. Après, s'il a vu notre visage, on est obligé de le tuer. Ils n'ont pas bien conscience des règles. On leur dit non et ils se retournent en disant je vais t'éclater. Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Tout peut arriver. On peut être là en train de parler à un détenu et la seconde d'après, il y en a un qui se prend une queue de billard dans la tête. Hein, vous allez faire quoi ? Bienvenue en enfer. Mettez-le à terre ! La prison d'Elsbury, dans le Buckinghamshire, abrite les criminels parmi les plus dangereux de Grande-Bretagne. Ouf ça ! On y croise des meurtriers, des violeurs, des malfrats et des pédophiles. Le plus effrayant, c'est que les plus âgés d'entre eux ont tout juste 21 ans. Un détenu sur cinq purgisse une peine à perpétuité ou d'une durée indéterminée pour protéger la société compte tenu de la gravité de leur crime. Pour garder le contrôle de la situation, les surveillants doivent faire preuve d'une vigilance permanente. Mes chaussures ! Mais ils doivent également aider ces jeunes à reconstruire leur vie brisée. Ils ne sont pas faciles à gérer. La plupart purgent de longues peines pour des crimes assez sérieux. Il faut tout prendre à zéro. C'est difficile. On leur a appris qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Après s'être attirés des ennuis et s'être retrouvés devant la justice, ils atterrissent ici et on essaie de corriger ce que leurs familles ou leurs amis leur ont enseigné. Certains nous poseront toujours des problèmes. Ellesbury est un établissement redouté au sein de la population carcérale. Chez les détenus, la légende veut que Ellesbury soit la pire prison du monde. Quand vous arrivez, vous êtes accueillis par 5 matons barraqués, armés de matraques, et on vous assomme à la descente du bus. Ceux qui arrivent, on peur, parce qu'on leur a dit qu'il y avait des problèmes de gang, des bagarres tous les jours, 4 à 7 par jour. Mais depuis un an, ça s'est un peu calmé. En revanche, quand un incident éclate, c'est généralement très sérieux. Ils utilisent des armes, des queues de billard, des armes artisanales, dans la gorge, dans la poitrine, sur le front, il n'y a pas de règles. Et c'est rarement un contraint. C'est plutôt 6 contre 1. Si le personnel n'intervenait pas, il pourrait y avoir des morts. Caspian Hogg est le dernier arrivé. Il a 18 ans. Après avoir été incarcéré dans un établissement pour mineurs, il a été envoyé ici en raison de problèmes disciplinaires. Asseyez-vous ici. Combien de fois avez-vous été incarcéré ? 4 ou 5 fois. Ok. Quelle peine cette fois ? 4 ans. 4 ans, d'accord. Avez-vous déjà pris de la drogue, de l'alcool ou autres produits assimilés ? Ouais. Ok. Quoi précisément ? Juste de la coke, du cannabis. Juste de la coke ? Ouais. D'accord. Vous serez suivi par Mademoiselle Morgan. Il y a des gangs dans votre quartier ? Ouais. Vous faites partie de quelle gang ? Stratford Longside. D'accord. Vous avez des gangs rivaux ? Ouais, des pharafils d'FMD. FMD ? Ouais. Qu'est-ce qui vous oppose ? C'est juste un gang rival avec qui on se frite en prison. En prison ? Ouais, en prison. Donc c'est un gang de prison ? Ouais. On est coincé toute la journée dans une cellule. On n'a rien à faire. Donc quand une baston éclate, c'est génial. Ça fait de l'animation. Ça fait passer la journée plus vite quand il se passe un truc. Dans le feu de l'action, on se bat pour survivre. Tu les défonces ou alors c'est toi qui te fais défoncer. Moi, je me lâche. Si t'y restes, t'y restes. T'y restes. C'est comme ça. On a des membres de gangs venus de Liverpool, de Birmingham, de Londres, et ils sont tous rivaux. Certains viennent de milieux où ils n'ont connu que la violence. C'est déjà ouvert ? Oui, c'est déjà ouvert. Les radiateurs devraient être éteints ce soir. Je sais, il fait un peu chaud. Je peux poser mes affaires de douche ? C'est un nouveau lieu, un nouvel environnement. Les 24 premières heures sont les plus explosives. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il leur faut et qu'ils sont bien installés pour leur première nuit. Les rivalités entre gangs entraînent d'inévitables règlements de compte. Les nouveaux venus sont particulièrement vulnérables, car ils n'ont pas encore de repères et doivent faire leur preuve. Dès qu'un incident survient, une alarme est déclenchée. Pour éviter que la situation dégénère, les agents de sécurité interviennent rapidement. Vous êtes blessés ? Non, non. Non ? C'était quoi le problème ? Rien, rien, rien. Allez ! Non, non. C'était sûrement pas pour rien. Non, non, non. Ils sont juste venus là, vous frappez pour rien. Je sais ce qui s'est passé. C'est le nouveau qui vient d'arriver. Il s'est déjà battu la semaine dernière. C'était les représailles. Les deux se battaient. Les deux se sont donné des coups à la tête. Ils se disaient bonjour. Vous, ça va ? Oui, ça va. J'ai pris un coup dans le sein. Mais si ça se trouve, c'était son coude à lui. Quand on vient de la rue et qu'on arrive en prison, c'est encore plus violent que dans la rue. Parce que tous les mecs de la rue sont réunis au même endroit. C'est pire. J'ai grandi au milieu de la violence et j'aimais pas vraiment ça, mais en maison de redressement, on voit beaucoup de violence, alors on s'habitue. Et puis on finit même par aimer ça. Si je te connais, si je sais avec quelle gang tu traînes, dès que je te vois, je t'éclate. Et si je sais que t'as planté un de mes potes, je te fais la même chose. Donc vous surveillez constamment les nouvelles arrivées dans votre bâtiment ? Ouais. Ils en ont mis dans l'LC, juste à côté. Si je les croise, je les défonce direct. C'est clair. Le quotidien en prison, c'est pas la joie. Vous pouvez être le mec le plus balèze, avec la plus grosse réputation, il faut quand même surveiller vos arrières. On est tout le temps parano, tu vois. On est sur nos gardes tout le temps, on surveille les autres. On est tous des criminels ici. Comme je l'ai dit, des fois mon but c'est de faire mal à quelqu'un. Des fois, je me réveille le matin et je suis pas d'humeur pour ça. Sérieux. Des fois, je me dis que je vais lui mettre la raclée de sa vie. Je me dis, quelle différence ça fait ? Je sais qui est moi, ce que dit moi à tirer, mais autant aller lui régler son compte. Au cours de leur période d'intégration, avant d'être installé, on propose aux détenus de travailler ou de suivre des cours. Ceux qui acceptent pourront passer plus de temps dans les espaces communs. Il n'y a que trois surveillants à cet étage et jusqu'à 50 détenus peuvent sortir de leur cellule. C'est le moment dangereux de la journée. Il faut rester très vigilant. On peut avoir tendance à se relâcher parce que 90% d'entre eux sont très corrects. Mais il faut se méfier, c'est notre boulot. La situation peut dégénérer à tout moment. Caspian et deux nouveaux arrivants ont forcé le passage pour s'introduire dans une cellule. Ils sont armés, ils sont quatre. Les détenus ont barricadé la porte. Les surveillants ne peuvent pas entrer. Je veux voir tous les détenus dans leur cellule. Le directeur de la prison est informé que trois nouveaux arrivants ont pris un détenu en otage dans l'LC. Apparemment, il y aurait quatre détenus dans la cellule. Dont un otage. Ils sont quatre, dont un otage. On va envoyer des négociateurs devant la porte pour tenter d'établir un dialogue et on avivra. Ma vie est en jeu, c'est pour ça qu'on doit menacer la sienne. D'accord, on va transmettre ce message au directeur, vous comprenez ? On est en danger de mort, on est forcés de faire ça. Je comprends. Trois d'entre eux viennent d'autres prisons. Ils avaient prévu leur coup. Notre priorité, c'est l'otage. Si vous ne faites pas venir le directeur, je le viole. Je vais le violer. Écoute, tu n'as pas à lui faire de mal. On t'écoutera de toute façon. Le négociateur joue un rôle clé car il analyse la situation pour nous. Si nous sentons que la vie d'un détenu est en danger, il est clair que les négociations sont terminées et qu'on doit intervenir. L'otage doit avoir conscience que le personnel est présent et jauge la situation car ils disent tous, je vais le tuer. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire ? Je n'aime pas cette prison, c'est tout. Je ne l'aime pas. Tu n'es pas le seul. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de prisonniers qui ne sont pas heureux d'être ici. Si on commence à parler de transfert maintenant, j'aurai une autre prise d'otage dès cet après-midi car certains vont se dire... Oh oui, il suffit de prendre Ratty pour l'otage pour se faire transférer. Je vais lui trancher le cou et le vider de son sang ! Il a menacé de le violer et de lui trancher la gorge. Non, le cou, de lui trancher le cou. Je vais vous dire... Écoutez-moi ! Vous ne prenez pas au sérieux ? Si, croyez-moi ! Nous prenons ça très au sérieux. Une cellule de crise a été mise en place par le directeur de la prison pour gérer l'incident. La décision a été prise de faire appel à des agents des forces de l'ordre spécialement entraînés pour agir dans ce type de situation. L'otage avait un t-shirt noué autour du cou, il était assis sur le lit, ils sont armés d'un couteau en plastique et de morceaux de verre. Ils ne veulent pas être ici, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils veulent retourner plus au nord, vers Liverpool ou Manchester. Il y en a un qui est arrivé hier, un autre il y a neuf jours. Ils viennent tous du même coin. Ils se sentent menacés par les gars de Londres. Et ils en ont assez. Ils se sentent menacés par les gars de Londres.